bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une présentation plus en détail sur l'interface de création de stratégie de la plateforme krill je vous ai déjà réalisé précédemment une vidéo où je vous explique comment la plateforme krill fonctionne dans sa globalité si vous ne l'avez pas déjà vu je vous mets actuellement le lien en haut à droite de la vidéo et je vous conseille fortement de regarder cette première vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait et de revenir voir celle ci juste après donc dans cette vidéo on va se concentrer sur l'interface de création de stratégie et voir un petit peu toutes les options que nous propose la plateforme krill pour pouvoir créer nos stratégies allez c'est parti alors l'interface de création de stratégie et on peut dire découpé en plusieurs morceaux vous avez donc sur la gauche les blocs que l'on va pouvoir utiliser pour la création de stratégie vous avez en bas votre tableau où vous allez pouvoir déplacer vos blocs pour créer votre stratégie au dessus vous avez donc la courbe du prix simplifié de la crypto monnaie sélectionnée l'occurrence ici on est sur neo usdt donc on voit la courbe du prix évoluer dans le temps qui est donc représenté graphiquement en haut vous avez donc plusieurs petites cases la première on va pouvoir choisir l'exchange sur lequel on veut lancer par exemple le backtest la deuxième petite case on va pouvoir donc choisir la paire que l'on va vouloir tester ou la paire sur laquelle on veut afficher le graphique sur lequel on veut créer notre stratégie sur cette troisième case on va pouvoir modifier le time frame ça va être notamment important pour la création de stratégie et dans les deux autres cases on va tout simplement définir une période sur laquelle on va vouloir backtester notre stratégie alors à savoir qu'on n'est pas obligé de passer par les deux réglages ici on peut tout simplement venir sélectionner un moment sur le sur le graphique et le surligner et on voit donc que les dates se sont ajustés sur le moment qu'on vient de sélectionner donc on pourrait maintenant lancer un backtest sur cette période tout simplement en cliquant sur test on voit donc ici aussi qu'on a une petite flèche il suffit de venir cliquer dessus pour cacher le graphique et avoir une interface pour la création de stratégie plus grande qui va nous permettre de réaliser des stratégies plus volumineuses avec plus de place si jamais on en a besoin on a également la possibilité de venir réduire la taille de la stratégie toujours dans le même idée si notre stratégie est vraiment très grande et n'arrive pas à rentrer dans la page on peut donc venir ici réduire la taille de la stratégie ou la grossière pour qu'elle devienne plus visible il suffit ensuite de double cliquer sur le point bleu pour que la stratégie reviennent à la taille de base de 100% donc ici il s'agit de l'interface de base et si vous voulez de créer des stratégies il va falloir passer dans un mode beaucoup plus professionnel où on va pouvoir ajouter des indicateurs qui vont nous permettre de pouvoir réaliser notre stratégie on va en profiter pour cliquer sur le bouton reset zoom pour repartir sur le graphique long terme de la crypto sélectionné on voit donc ici en haut à droite que nous avons une option ou promode autant vous dire tout de suite que cette interface basique au final vous n'allez quasiment jamais l'utiliser elle n'est là que quand vous allez tester des backtest d'autres stratégies sans aller en profondeur dans le backtest elle va c'est juste une représentation graphique assez rapide si maintenant on veut rentrer dans le vif du sujet on va devoir cliquer sur le mode pro alors nous voici arrivés sous le mode pro sur ce mode pro la courbe du prix maintenant est représentée avec des chandelles ce qui va être bien plus judicieux pour pouvoir créer des stratégies on voit donc ici qu'on est sur un time frame de deux heures et à ce niveau de zoom on ne voit pas grand chose concernant les chandelles qui sont représentées sur le graphique on va donc venir zoomer et là maintenant on voit que les chandelles sont apparus et on peut distinguer donc le corps de la chandelle avec les avec les mèches donc cette interface graphique est donc issu de trading view on voit d'ailleurs c'est marqué ici en bas à gauche et on a donc sur la gauche tous les outils pour pouvoir dessiner sur le graphique ainsi que tous les indicateurs que nous avons besoin pour réaliser notre stratégie si par exemple on sélectionne macd le macd apparaît en bas et on voit donc maintenant la courbe du macd qui est venu se juxtaposé à la courbe du prix de notre crypto et vous pouvez donc bien sûr venir ajouter plusieurs indicateurs sur votre graphique en même temps on va donc par exemple ajouter du moving average je viens donc d'ajouter deux indicateurs il s'agit donc de moyenne mobile écrit il nous met donc à disposition plusieurs blocs différents de moyenne mobile donc en indiquant les moyennes mobiles directement sur le graphique on va donc pouvoir reporter visuellement les indications que l'on va régler dans nos blocs et qui vont donc directement apparaît graphiquement sur la courbe d'évolution du prix de la crypto monnaie si par exemple on vient prendre le bloc des moyennes mobiles et qu'on sélectionne donc les moyennes mobiles simple en deux heures et qu'on met voilà 50 sur 200 on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond du coup avec la représentation graphique on va pouvoir venir voir à quoi correspond les indicateurs que l'on a réglé directement graphiquement donc on va venir ici régler 50 on va la mettre en rouge donc c'est la moyenne mobile rapide et ensuite on a dit que c'était une moyenne mobile 200 périodes et on va la mettre en vert donc ici ce bloc là qui représente une moyenne mobile rapide de 50 sur une moyenne mobile lente de 200 périodes est représenté ici voit donc que la ligne rouge ici vient à couper la ligne verte si on dézoome on voit donc visuellement ce qui se passe que la ligne rouge passe souvent en dessus ou en dessous de cette ligne verte mais ça nous donne tout de suite un aspect visuel qui va nous aider à créer des stratégies et donc ce mode pro est indispensable pour créer des stratégies car c'est avec ces outils d'analyse graphique où on va pouvoir trouver des récurrences qui se sont produits de très nombreuses fois dans le passé et qui nous laisse espérer qu'elles se reproduiront dans le futur et c'est sur ces récurrences qu'on va essayer d'élaborer des stratégies vous pouvez bien sûr venir ensuite enlever des indicateurs que vous avez ajouté par exemple ici on va enlever le macd et si vous voulez venir ajouter du rsi on peut venir taper rsi et on a donc maintenant l'indicateur rsi qui est apparu en bas bien sûr les indicateurs vont changer suivant le time frame que vous allez utiliser c'est pour ça qu'il est important de savoir sur quel time frame on travaille en l'occurrence nous étions sur deux heures si on passe sur un jour on voit que la courbe de rsi est devenu complètement différente ainsi que les moyennes mobiles il est donc important de faire attention sur quel time frame on travaille mais on peut bien sûr utiliser différents time frame pour différents blocs on pourrait très bien venir travailler avec un rsi sur un time frame de un jour mais travailler avec un bloc de moyenne mobile sur deux heures mais ça on le verra plus en détail dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer en détail comment fonctionne bloc par bloc alors on va venir supprimer ces blocs on va fermer ça on double clic dessus on clique sur supprimer on vous le clique dessus on clique sur supprimer on voit que quand on est passé sur le mode pro il y a un nouveau petit bouton en dessous qui est apparu auto save study avec ce bouton vous allez pouvoir sélectionner ou désélectionner il va tout simplement sauvegarder votre analyse technique que vous avez effectué sur la courbe du prix il va donc mémoriser les indicateurs techniques que j'ai sélectionné aussi par exemple je me suis amusé à tirer des lignes pour trouver d'éventuels supports résistance par exemple ici on va venir sélectionner la ligne horizontale on va dire que ici il ya une résistance on trace un trait est donc ce trait grâce à cette option peu importe qu'on parte de la stratégie une fois qu'on l'a sauvegardé quand on va revenir notre analyse technique aura été sauvegardé on va donc systématiquement retrouver tous nos indicateurs que l'on a posé sur notre courbe de prix si par exemple je repasse au mode normal et que je reviens en mode pro tous nos indicateurs ont été conservés ainsi que notre ligne qu'on a tracé préalablement alors ensuite qu'est ce qu'on a sur cette interface on a par exemple ici tout simplement le nom de votre stratégie vous allez pouvoir changer sur le côté droit ici vous allez pouvoir dupliquer votre stratégie créer une copie tout simplement si par exemple vous avez déjà réalisé une stratégie et que vous voulez continuer à la développer mais sans toucher à celle que vous avez créé vous allez la copier et travailler sur la copie de la stratégie par exemple ici on voit qu'on peut venir supprimer la stratégie ici on a le bouton save pour donc sauvegarder nos modifications qu'on a effectué sur une stratégie on voit donc que si je déplace le bloc ici je vais pouvoir venir cliquer sur save pour sauvegarder mon déplacement de stratégie si j'avais rajouter un bloc ou enlever un bloc on aurait pu venir sauvegarder de la même manière notre stratégie on va donc remettre le bloc à sa place on voit donc ensuite en bas qu'on a une petite clé à molette on va venir cliquer dessus et là on voit qu'on a différentes options qui se proposent à nous la première option c'est tout simplement de venir aligner le bloc pour que la stratégie soit assez clair on va aller agrandir l'interface on voit par exemple ici que le bloc est pas très bien aligné si je viens cliquer sur ça le bloc c'est aligné automatiquement donc j'ai pas eu besoin de venir le faire à la main ça peut être très utile quand on a beaucoup de blocs et que notre stratégie est assez fouille ça nous met donc de l'ordre dans notre stratégie ensuite la seconde option c'est pour rendre visible notre stratégie si par exemple on était venu la construire sur la droite de l'écran et qu'on voulait la venir la remettre sur la gauche plutôt que de déplacer bloc par bloc on va pouvoir cliquer ici sur ce bouton et toute notre stratégie va être rabattue sur la gauche de l'écran la troisième option tout simplement pour faire tourner notre stratégie la quatrième option qui est donc une option assez intéressante on va aller ouvrir un mode console qui va nous afficher le code de la stratégie on voit donc ici tout le code de la stratégie et en bas on a trois options on va pouvoir copier le code de la stratégie on va pouvoir importer un code où on va pouvoir exporter un code en gros on va pouvoir sauvegarder notre stratégie en format point krill sur notre ordinateur et pouvoir la récupérer ultérieurement si jamais on les fasse par mégarde où on peut très bien vouloir la partager à quelqu'un et donc on va pouvoir envoyer ce fichier directement à la personne souhaitée alors vous faire l'exemple si par exemple on clique sur exporte on voit que la stratégie vient d'être sauvegardé sur mon ordinateur si maintenant je ferme la stratégie que je repars sur une stratégie vierge je vais pouvoir venir importer la stratégie que je viens de sauvegarder précédemment je clique sur importe je sélectionne le fichier point krill que je viens de sauvegarder précédemment on clique sur ouvrir le code vient d'être importé on valide par ok et on voit donc que notre stratégie est bien apparu on a donc pu récupérer notre stratégie qu'on avait sauvegardé précédemment et la dernière option plutôt sympathique qui s'agit du i qui correspond à l'information on voit que là si je viens placer ma souris sur les blocs rien ne s'affiche à l'écran si maintenant je viens cliquer sur i j'ai donc un panneau qui s'affiche sur la droite de mon écran et si je viens passer ma souris sur les blocs j'ai donc des informations concernant les blocs qui apparaissent donc on a pour chaque bloc une information qui nous donne donc déjà une petite idée à quoi correspond le bloc est donc par défaut on a donc cette boîte et des conseils qui nous indique les raccourcis clavier que l'on peut venir utiliser sur l'interface de création de stratégie par cette option information est très utile au tout début et devient de moins en moins utile avec le temps quand vous commencez à savoir utiliser la plateforme et c'est pour cela qu'ils nous ont laissé la possibilité de venir la supprimer une fois que l'on sait se servir de la plateforme ce qui nous évite d'avoir souvent ce bloc qui vient passer par dessus notre stratégie et donc nous cacher un petit peu la visibilité suffit de venir cliquer sur le i et le bloc disparaît il nous reste ensuite les deux onglets analyse et log qui vont être très utile quand on va vouloir réaliser un backtest car toutes les informations vont apparaître dans le log et c'est souvent à partir du log qu'on va pouvoir détecter des erreurs alors on va lancer un petit backtest on va enlever le mode pro on va donc venir sélectionner une période au hasard et on va donc lancer le backtest les serveurs de krill prennent le relais et on voit donc dans les logs le backtest en train de s'effectuer et d'effectuer les achats et les ventes conformément à notre stratégie qu'on a donc réalisé précédemment le backtest c'est terminé on voit donc sur la gauche le résultat si on avait acheté et hold notre monnaie sans rien faire et sur la droite on voit le résultat si on avait appliqué notre stratégie donc on voit que en gardant notre monnaie on aurait fait un mois 386 dollars et en utilisant notre stratégie on aurait fait un plus de 122 dollars ce qui correspond à une différence de 608 dollars ici on a donc la valeur finale si on avait hold et aujourd'hui la valeur de notre portefeuille serait de 613 dollars et si on avait appliqué la stratégie notre portefeuille serait de 1222 dollars on voit donc en haut le nombre de trades qu'on a effectué sur la partie hold forcément il n'y a qu'un achat par contre ici on voit que la stratégie a réalisé 17 trades on peut donc aller voir maintenant les logs et ici on va donc pouvoir voir ce qui s'est passé jour par jour heure par heure comment la stratégie a réagi et si éventuellement on détecte une vente ou un achat qui ne convient pas on va pouvoir venir voir la vente qui ne convient pas regarder sa date et son heure et venir chercher dans le log ce qui s'est passé pourquoi ça n'a pas réagi comment souhaiter alors par exemple on va venir basculer sur le mode pro et là on voit bien plus en détail comment la stratégie a réagi et où est ce qu'elle a acheté par exemple ici si on vient placer le curseur sur cet achat ça nous indique que la stratégie a acheté 3,33 anneaux à 86 dollars point 4 pour une valeur de 287 dollars donc on pourrait croire qu'elle a acheté tout en haut de la bougie mais au final on se rend compte qu'elle a acheté donc à 86 dollars et qu'elle a acheté ici donc quasiment en bas de la bougie si maintenant on vient changer le time frame alors on va repérer cet achat c'est l'achat du 5 février 2018 on change donc on va mettre 15 minutes donc je suis venu zoomer sur mon achat du 5 février 2018 et donc on peut voir ici que les bougies ne sont plus du tout les mêmes parce qu'on est sur des bougies de 15 minutes et plus sur des bougies de un jour et donc on voit plus en détail vraiment où la stratégie a acheté dans le graphique sur un jour on voyait que les deux achats étaient quasiment au même niveau alors qu'on voit bien ici qu'il ya bien une différence entre ces deux achats un premier achat ici à 86 dollars et un deuxième achat ici à 68 dollars et si on repart sur le time frame de un jour on retrouve les deux achats qui se retrouvent ici et bien sûr on peut aller chercher cet achat dans notre log on va donc remonter au 5 février 2018 on retrouve donc notre ordre d'achat ici on voit bien qu'on a acheté 3,33 néo à 86 dollars point 4 ça nous indique également notre portefeuille à ce moment là on possédait 5,72 néo et il nous restait donc 432 dollars dans notre portefeuille alors une chose de plus je vais agrandir la fenêtre de la stratégie alors on voit que quand je passe sur les actions qui s'effectuer dans le log cela met en surbrillance les actions concernées sur la stratégie alors il avantage énorme du backtest c'est que vous allez tout de suite pouvoir voir la différence quand vous allez faire une modification si cette modification aurait été utile dans le passé plutôt que de venir à se casser la tête et à regarder dans le graphique ce qui aurait changé si vous avez modifié une valeur par exemple ici on voit donc que j'ai un résultat positif de 22% si maintenant je viens à changer ce paramètre que je mets par exemple 25% et que je relance donc un backtest vous allez donc tout de suite savoir si votre changement aurait été judicieux ou non on voit donc le backtest s'effectuer une nouvelle fois et on voit donc ici tout de suite le résultat on voit donc en attendant une baisse de 25% plutôt que de 20% et de placer un ordre d'achat notre stratégie ne serait plus bénéficiaire de 22% mais de 26% on peut donc se dire que sur la période sélectionnée le choix des 25% est plus judicieux que le choix des 20% et c'est là toute la puissance du backtest on va pouvoir très rapidement après une modification connaître l'impact qu'aurait eu cette modification sur le résultat de notre stratégie et du coup même si vous n'êtes pas un grand trader en y allant petit à petit vous allez pouvoir peaufiner vos réglages et trouver des réglages qui ont marché dans le passé et qui sont donc susceptibles de remarcher dans le futur allez voilà c'est tout pour cette vidéo dans les prochaines vidéos on va commencer à rentrer dans le vif du sujet je vais commencer à vous expliquer comment fonctionnent les blocs bloc par bloc alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je vous mets également un lien dans la description qui vous permet une réduction de 30% pendant deux semaines sur la plateforme krill si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster dans les commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre voilà c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis donc à bientôt dans une future vidéo 1